Alors avant de commencer, une seconde, j'en prie un coup. Parce que j'en prie plus. Voilà, j'ai pas de trouble. Coucou mes beautés, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et oui j'en tourne plusieurs à la suite. Puisque vous le savez, avec Hugo, j'ai repris la vie de maman, j'ai tout redécoré dans le Logia, ça m'a pris un temps fou. Mais je voulais vous faire plaisir, que vous ayez un superbe décor. J'ai ainsi trois plans différents dans lesquels je vais pouvoir tourner, ça va un petit peu vous égayer la vie, on va dire, sur ma chaîne. C'est plus agréable comme ça. Donc voilà, tout ça fait qu'avec Hugo, etc, le rangement, machin, je prends plusieurs vidéos à la suite, comme ça, ou je réalise plusieurs vidéos à la suite. Ce serait plus français de dire comme ça, pour que vous ayez un petit peu plus de vidéos, vu que ces derniers temps, comme on te dit, avec les quatre mois de boulot, j'ai pas forcément assuré niveau régularité. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas, là pour vous récompenser un petit peu de votre patience et de vos abonnements et de votre amour et de votre chaleur. C'est vrai que j'en ai publié récemment quelques-unes tous les jours. Donc je ne sais pas si... ne vous habituez pas, je vous le dis, parce que c'est beaucoup de travail, mais je voulais vraiment rattraper un peu le coup. Donc voilà, ça c'était pour la superbe et longue intro de deux minutes. Hum, super ! Et donc aujourd'hui, on va parler de la box que j'adore. Et oui, parce que franchement, c'est une box que j'adore. C'est vrai, parce qu'elle parle pas toujours de... Elle parle beauté, mais en même temps, elle ne te claque pas que du maquillage ou que des trucs complètement à l'ouest. Donc c'est plutôt pas mal. La dernière fois, je vous avais dit qu'ils avaient compris ma douleur quant à la séduquette. Comment ils savaient ? Et bien là, on va voir s'ils ont tablé pareil. Alors, le thème, je ne l'ai même plus en tête. Et en plus, j'ai eu que la boîte, donc je ne l'ai pas ouverte. Je ne sais pas quel thème c'est, mais je vais vous le dire tout de suite. Donc là, un thème de... allo ? La menthe à l'eau, non ? Peut-être la plage, voilà. Donc là, en fait, c'est une couverture avec deux femmes. Comme d'habitude. Et ça, ce qui est bien, c'est que si vous avez des enfants âgés de, on va dire, de 5 à 8 ans, ils peuvent colorier la boîte. Donc, super pendant les vacances. DIY, comment je colorie la boîte que j'adore ? Alors, on l'ouvre. Qu'est-ce qu'on a ? On a, on a, on a ça. Ça. Alors, j'ai demandé à ma mère de l'ouvrir pour retirer les petits gougouis, parce que sinon, j'allais en mettre partout. Et vu que je viens de faire le grand dépoussiérage, j'avais pas envie de me remettre du boulot en plus dans le truc. Tu vois ? T'as compris ? Alors, on l'ouvre. Oui. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je lis le truc et puis je vous montre. Ouais, on va faire comme d'habitude. Il est où le... Alors là. J'ai pas le fascicule comme tout le temps dedans. Il est où ? Alors, est-ce que ma mère aurait oublié de me le mettre dedans ? Bon. Eh ben non, j'ai pas eu le... Mais il n'y a qu'à moi que ça arrive, ça. J'ai pas eu le menu. Comment je vais pouvoir vous donner les codes promo ? Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Les codes promo, je vous les mets en barre d'infos. Ça va être problématique. Donc bon, ça règle le problème. Je vais piocher directement dedans, parce que j'ai pas le menu de l'introduction. Du... Du voilà, quoi. Donc bon, c'est tout. Alors, on va piocher la première chose qui me tape à l'œil. C'est les marques là-bas bijoux. Et c'est une pince à cheveux. Alors, je suis désolée, parce que vu que c'est un unboxing, il y a toujours le bruit du plastique. Donc ça se présente comme ça. En forme, alors, d'aucun dirait planche de surf, d'aucun dirait petit poisson. En tout état de cause, elle est blanche et noire. Ce qui, dans un sens, sauve les murs. Parce que, déjà d'une, c'est bien gentil. Ouh ! Allez, il faut être au bête. C'est bien gentil, mais tout le monde n'a pas les cheveux longs. C'est-à-dire qu'avant d'être youtubeuse, j'avais les cheveux courts. Du coup, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Elle est magnifique. Je vais la mettre pour vous faire voir. Mais alors, comment te dire que tout le monde, et surtout à mon âge de la trentaine, salut Sonia, si tu passes par là, n'as pas les cheveux longs. Voilà. C'est très joli. Hum, très estival. Donc, comment te dire ? Gros problème de ce côté-là, les gars. Il faut quand même revoir vos produits. Parce que quelqu'un qui va payer la box, je crois qu'elle est à 24,90. Je ne sais même plus le prix, mais je vous le remets là. Que je ne dise pas de bêtises. Parce qu'en plus, je n'ai pas le menu, donc je ne peux pas vous assurer le truc. En fait, ça craint du boudin. Il faut penser aussi aux gens qui n'ont pas beaucoup de cheveux. Et ça, ça ne va pas leur servir. Donc déjà, disons que moi sur ma chaîne, je n'ai pas la langue de bois. Ce n'est pas parce qu'on m'envoie un truc que je vais dire du bien pour dire du bien. pour que la marque continue à m'envoyer la boîte. Non ! Moi, je ne fais pas ça. Moi, je pense à toutes les femmes comme nous. Enfin, comme nous, quoi. Moi, ce n'est pas parce que je suis youtubeuse. Non, je suis une femme normale. C'est-à-dire que je vais au travail, je reviens, je filme, juste pour mon plaisir. Plein d'autres filles youtubeuses le font. Ce n'est pas notre métier. Et en général, à mon âge, on a soit les cheveux courts, on est soit rondelettes. Donc bon, il y a des trucs qui ne vont pas. Donc moi, je le dis. Clairement. Et là, ce n'est pas... Comment te dire ? Non. Non, non. Il faut revoir. Ensuite, 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 ensuite. le CD de Jérémy Capone à ce moment même. D'accord. D'accord. Ça, c'est con. D'envoyer ça à une youtubeuse. Parce qu'elle ne peut pas diffuser le titre. Du coup, l'intérêt est d'avoir un CD. Tu comprends le truc. Donc... Par contre, je le connais. Je ne sais pas d'où. Je ne me rappelle plus. Mais je le connais. Et je n'ai pas le guide pour vous donner des informations plus complémentaires sur ça. Donc, c'est tout. Un CD. Oui. Bon. Jusque là, déception pour cette box. Ensuite, bon, la sublime illustration. Alors ça, je pense que je vais en faire un cadre avec toutes ces illustrations-là que je trouve super jolies. Oh, franchement, elle... Enfin, après, tout le monde n'aimerait pas, quoi. Mais je les trouve canon, quoi. Donc, bref. Donc, une carte postale que tu peux envoyer par la poste avec un timbre puisque c'est le thème des vacances ou je ne sais pas. Je n'ai même pas le titre de la box parce que je n'ai pas le menu. Ensuite, alors, c'est quoi ça ? Soins soleil Air and Body Cleanser nettoyant pour le corps et les cheveux. Je suppose... Alors, ils ont mis un petit bout de scotch pour ne pas que ça s'ouvre, évidemment, et on les en remercie parce que vraiment, c'est mieux que ça arrive en bon état dans ta box et pas en charpie. Donc, en gros, à l'intérieur, est-ce qu'il y a des cochonneries ? Eh bien, il y a du phénoxyéthanol. Bonjour ! Ensuite, qu'est-ce qu'on a de pas très très glorieux ? Ça a l'air d'aller encore, mais bon, le phénoxyéthanol, perdure bâtérodrocrinie, c'est pas génial, génial ! Donc bon, visiblement, c'est pour nettoyer le cracra et je n'ai pas plus de... Je n'ai pas plus d'infos à vous donner et je n'ai pas le menu. Je suppose que c'est pour enlever le sable et... Enfin, je ne sais pas, soins soleil et la crème solaire que tu aurais sur les cheveux et le corps quand tu rentres de la plage, je pense. Donc bon, voilà quoi. Je ne sais pas le prix, je ne peux pas vous dire. J'essaierai de tout vous mettre en barre d'infos. Mais c'est vrai que faire une vidéo un peu à la one again, ça craint du pâté quand même. Mais je dois l'avoir quand même, c'est pas possible, c'est obligé, je l'ai. Non mais attends, c'est obligé, je l'ai. Je vais aller voir parce que franchement, c'est impossible que la box que j'adore ne m'ait pas envoyé ça. J'ai juste dû merder quelque part donc je reviens tout de suite pour vérifier ça avec vous. Bon bah écoutez, je ne suis pas folle, je ne l'ai pas. Donc, je demanderai à ma... Je ne pense même pas, ma mère, elle a juste mis les cotillons à la poubelle et c'est tout quoi. Donc non, je l'aurais vu. Enfin bref, nous n'avons pas le menu du jour bonjour, donc continuons malgré tout et je pioche un glove. Alors, le glove, je connais puisque j'ai eu le gant à quatre doigts et la petite micro-serviette que je vous avais déjà présentée que j'avais acheté notamment chez Monoprix et là en fait, Quick Treat, donc hydro-démaquillage, d'accord ? Pour celles qui ne connaissent pas les gloves, ce sont des fibres synthétiques qui capturent le maquillage et qui permettent de démaquiller le visage sans détergent, sans aucun savon quoi en gros vu qu'il y a des détergents à l'intérieur et là en fait, ça se présente sous la forme d'un doigt. Douille douille ! T'as vu, je ne l'ai pas mis là. Ça aurait été malsain. Et en fait, ça peut te faire les zeneuils. Donc moi, j'ai celui à quatre doigts. Je ne l'utilise plus pour me démaquiller parce qu'il est clairement mort et il ne veut plus en fait avec... Parce que malgré le fait que tu le laves à l'eau, une fois qu'il est sale, tu peux le nettoyer avec un détergent pour enlever tout le maquillage qu'il y a dessus en fait. Et en fait, je l'ai bien depuis un an, un an déjà je crois et en fait, il ne veut plus se démaquiller donc je m'en sers en gros pour retirer les masques, les soins, les grosses couches graisseuses, les gros travaux quoi. En gros, les gros travaux pelleteuses, truelles, tout ça quoi. Voilà. Donc celui-là en fait, c'est pour démaquiller en douceur la zone des yeux et je vous dis, il vous fait un an mais ensuite, jusqu'à, de toute façon, ils le disent, normalement six mois, je crois bien. Alors moi, j'ai le glove confort donc avec les quatre coins. Je vous montre. J'ai celui-ci, en gros, les quatre coins et j'ai aussi l'autre quatre doigts. Voilà. Et donc, le truc étant que ils nous disent, ouais, en gros, et en plus, ça démaquille bien, que ça démaquille avec de l'eau, laver à la main à l'aide d'un pain de savon et n'oubliez pas de sécher, de le sécher, c'est sûr, on n'allait pas le laisser. Donc voilà, ça, j'adore clairement. Ça rehausse toute la box. Ça, c'est une tuerie. Je sais que les deux que j'avais achetés étaient entre 10,90. Non, entre 6,90 et 13,90. Le gros, il est à 13,90 ou 14,90, quelque chose comme ça, mais moins de 15 euros. Et le petit, il était à, ouais, ça devait être 7,90 parce qu'à l'époque, j'avais quand même trouvé ça cher. Et du coup, là, c'est cool parce que malgré tout, on peut l'emmener dans une trousse de maquillage. Et ça, c'est intéressant parce qu'il suffit que tu partes en soirée, tu vois, tu fais ta trousse de maquillage dans ton sac, machin, et en fait, tu veux te démaquiller le lendemain matin, enfin, pour dormir à 5 heures du matin, t'as juste à faire ça et tes yeux sont démaquillés, quoi. Donc ça, ouais, c'est une super idée. Franchement, de faire le format au doigt, c'est super sympa. J'adhère complètement et honnêtement, je trouve que la box prend tout son sens rien qu'avec cette petite chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc je le referme, je le mets dans son sachet qui est refermable à zip. Voilà. Et je crois que c'est tout. Non, non, ah bah non, non, il n'y a n'importe quoi ma fille. Il y a encore deux trucs. Alors, j'ai ce petit truc, c'est un stick réparateur pour les lèvres. Waouh, saveur mangue. Ah ouais, attends. Ouais. Si, ça sent bon. Ah si, ça sent bon. Une fois que tu le sors un peu. Hum, ça sent bon. Et on voit que c'est fait à la main, un peu bio, parce que c'est une étiquette un peu en papier. et puis vraiment le tube, il est artisanal. Enfin, c'est des tubes que je vois souvent sur AliExpress pour les DIY, etc. Alors, ils disent à appliquer sur les lèvres, répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Et ils disent quoi ? Ingrédients. Je regarde. Et oui, c'est... Il y a du ricin à l'intérieur, donc forcément, c'est réparateur. Il y a 6 ml et ça vient de Créa Bio, à Nancy. Donc voilà, évitez tout contact avec les yeux, stocker à l'abri de la lumière et de la chaleur, recycler vos emballages. Alors, de la chaleur, oui, parce que je suppose que le premier ingrédient, c'est de l'huile, bien sûr. L'huile de coco, je pense. Cocos Nucifera Oil. Je ne sais pas. Mais du coup, oui, effectivement, ça, ça, ne le laissez pas à la chaleur, sinon vous avez de l'huile dans votre... Par exemple, si vous le laissez petit exemple, dans le cendrier de votre voiture, que vous laissez la voiture au chaud, je ne te dis pas l'huile dans le cendrier. Évitez quand même. Donc oui, je testerai et je vous en dirai un petit peu plus sur ce produit. et ensuite, on a une boîte. Ouh, une boîte, elle est belle. Elle est belle. De la couleur de la barrette. Mais oui, c'est la même marque. Alors, c'est marque là-bas, Paris. Là-bas, Paris. Alors, la boîte est canon. Et en plus, je viens de refaire faire mes lunettes. Donc, c'est pile-poil puisqu'il me fallait une boîte à lunettes autre que celle que j'ai de chez Lala, de chez Chris ou je ne sais pas, je ne me rappelle plus où je l'ai fait faire. Non. Alain Flelou parce que j'ai pris les carambes. Ah, mais il y a une paire de lunettes à l'intérieur. Alors, attends. Marron dégradé. D'accord. Ouais, mais c'est du doré. Je n'aime pas le doré. Alors, est-ce que c'est flagrant ? Alors, marque là-bas, marron dégradé. Regardons la tête que nous avons avec ce truc. Hey, baby, hey, baby, hey, you do, you do, tu, 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 je suis partie en vacances. Ouais, en gros, t'es parée pour aller en vacances. Alors, bon, j'avoue, le doré, je pense que ça passe parce que ça ne se voit pas beaucoup. Mais, non, le doré, je n'aime pas du tout. Enfin, ce n'est pas que je n'aime pas, mais ça ne me sied pas au teint, en fait. Et je n'ai rien qui, doré ou quasi rien. Du coup, du coup, bon, c'est tout, je les mettrais quand même parce que ça, c'est un incontournable. Je veux dire, même celle que j'ai gratuite chez Sephora pour l'achat de 80 euros de, je ne sais pas quoi, de produits de maquillage de la marque Sephora. hein, elles sont là, elles sont là parce que tu peux toujours être susceptible d'en avoir besoin. Tu sors et tout, hop, tac, tu es protégé. En plus, celles-ci, ce sont des catégories 3. Donc, je suppose avec une protection UV de 400, waouh, ultraviolet protection. Donc, voilà, donc, alors, si je ne me trompe pas, c'était le dernier truc. bilan mitigé pour, alors, on va se le faire à la starlet. Bilan mitigé pour cette fin de vidéo. Il faudrait que je retire l'étiquette si je ne veux pas paraître encore plus cruche que je ne le suis déjà. Et non, franchement, pour être honnête, j'ai eu peur au début quand j'ai vu la barrette pour les cheveux. Clairement, parce que moi qui ai eu les cheveux très courts et qui pense d'ailleurs à me recouper les cheveux courts parce que là, avec la chaleur, je n'en peux strictement plus. Donc déjà, je vais essayer de recouper les pointes parce que ça fourche et tout et tout. Donc oui, je fais tout pour qu'ils poussent mais en même temps, j'en ai marre quand ils sont longs. Donc peut-être recouper. Et franchement, la barrette, ça m'a fait clairement peur parce que ça ne peut pas être pour tout le monde et moi, sur ma chaîne, c'est se retrouver dans les produits, se retrouver dans les prix, se retrouver en ma chaîne. Enfin, dans ma chaîne quoi. Donc, se retrouver en moi. Voilà. C'est ça le but. Donc oui, la barrette, le boîtier, oui, très grosse surprise. Il est magnifique. Il est trop canon avec ses motifs aztèques noir et blanc qui passent partout. C'est trop canon. Ensuite, le baume, s'il fonctionne autant que le rêve de miel de Nuxe, il n'y a pas de problème et en plus, il est bio. Donc ça, le bio, j'adhère. D'ailleurs, j'adhère tellement que j'ai mon soin caté qui est juste là pour la matité. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le globe, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la version normale, dit standard. Donc, de voyage, je pense que je vais adorer aussi. bilan très très positif et puis, je pense que je vous laisse... Bon, alors ça, par contre, je ne peux pas vous dire ni le prix ni rien. Je n'ai pas eu le mode opératoire menu du jour, bonjour du mois, tu vois quoi. Entrée plat dessert, vous n'aurez pas quoi. Non, sans déconner, j'essaierai de vous mettre tout ça en barre d'infos. Alors ouais, j'ai commencé avec le CD moyen quand même et je termine par ces magnifiques lunettes. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que comme d'habitude, vous me commenterez. Oh là, n'oubliez pas que la vie est belle en rose, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, je vous aime. Ciao ! Have you ever felt, are you listening ? Damn.